cours numéro 3 de la langue arabe pour ceux qui ne la parlent pas dans ce cours nous allons apprendre elle qui est un peu près en français comme le la en arabe aussi il y a elle qui est une définition pour le mot il y a elle à la maria et elle à shamsia c'est ce qu'on va voir dans ce cours à bientôt assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mes chers frères et soeurs bonjour à tout le monde dans ce cours numéro 3 à dors nous allons apprendre elle elle qui veut dire un peu en français comme lorsqu'on dit le la etc d'accord donc ici leçon numéro 3 à dors ou répéter après moi à dors ou à celle et où ok à celle et où le troisième ça vient de salat salat à celle et où comme le français on dit à dors ou à celle et où le sont le 3 la troisième leçon ok la troisième leçon albayton albayto bayton albayto donc ici regardez bien avec moi ce qui se passe c'est que le mot bayton qui veut dire maison une maison maison ok et quand elle subit le elle il devient défini comme le français il devient défini donc on dit albayto albayto ok kitabon kitabon al kitabon donc on ne dit pas al kitabon non on dit quitte al kitabon donc il devient défini quand on dit kitabon on parle de n'importe quel livre mais quand on dit al kitabon ça veut dire on sait de quel livre on parle c'est exactement comme toutes les langues d'ailleurs je crois donc à la moine elle à la moine salat à la moine al calama créant le créant j'aime à l'on elle j'aime à l'eau pareil donc le le on devient eux donc j'aime à l'on elle j'aime à l'eau regardez marqué quelque chose ici qu'il y a un soukoun sur le donc ça veut dire qu'on va on va lire al albayto ok albayto al kitabon al kalamon ça c'est première catégorie de al on va voir une autre catégorie peut-être dans cette leçon donc al kalamon maksouron al kalamon maksouron cassé hein le le crayon est cassé et remarquez une autre chose c'est que cette phrase est totalement nominatif il n'y a pas de verbe donc on en arabe on a des phrases nominatif sans verbe donc et qui en fait le verbe il n'est pas il n'est pas du tout là il n'y a pas donc ici normalement est cassé le le crayon est cassé mais en arabe on peut dire al kalamon maksouron sans avoir besoin de verbe est donc remarqué eux maksouron ok al babou maftouhon al babou maftouhon la porte est comment ouverte donc maftouhon veut dire ouvert et ouverte ok alwaladou comme il est jalison assis alwaladou gals assis wal mudarrisou waqifoun c'est le contraire et debout mudarrisou wal mudarrisou et pas al mudarrisou waqifou donc il faut bien remarquer les al que je viens de citer al kitabu jadidon wal kalamu kadimon al kitabu le livre est nouveau jadidon donc ça aussi c'est une phrase nominative wal kalamu kadimon wal kalamu comme il est ancien kadimon retenez bien s'il vous plaît ces mots là et essayez de m'écrire tous ces mots qui sont là ici de 1 à 10 alhimaru alhi et faites attention avec l'ha parce qu'il y en a qui la prononcent pas bien ou bien ils disent il a il a donc il faut bien alhimaru sagirun wal hissanu kabirun alhimar l'an est petit wal hissanu le cheval est grand kabirun alkursi yu maksourun le la chaise est cassé almin diilu almin diilu almin diilu almin diilu wasi khun et sal le mouchoir est sal alma'u baridun alma'u l'eau est froid baridun alqamaru jamilun alqamaru la lune est belle jamilun albaytu qaribun la maison est proche wal masjidu baidun wal masjidu baidun et la mosquée est loin alhajaru thakilun alhajaru la pierre et lourd faqilun wal waraku khafifun kha fa ya fa khafifun al labanu harun le lait et chou harun alqamisu alqamisu mavifun la chemise est propre donc s'il vous plaît essayez de retenir tous ces mots et qu'est-ce qu'elle veut dire donc écrivez et écrivez à côté jadidun kadimun kabirun sarirun maksourun wasikhun beridun tout ça on les appelle assefa c'est une description c'est une description de l'état de ces choses qu'on vient de voir ici donc le lait la maison la mosquée etc est-ce qu'ils sont loin est-ce qu'ils sont proches est-ce qu'ils sont lourds est-ce qu'ils sont le contraire khafifun etc donc à bien retenir ces mots avant de passer à l'étape suivante donc je vous recommande de revenir et de réécouter la même partie plusieurs fois jusqu'à ce que vous retenez tous ces mots là comment on les prononce comment on les c'est à dire on les connaît par cœur d'accord alors maintenant les exercices tamarine des exercices premièrement c'est à dire à la fin des mots il faut retenir quelque chose une règle très importante dans la langue arabe c'est que un mot si tu changes sa déclinaison c'est à dire le e i a de sa fin ça change sa valeur dans la phrase c'est vraiment une règle très 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 importante dans la langue arabe donc dès maintenant il faut commencer de retenir que la déclinaison ou la finition du mot al kitabu al kitaba al kitabi al kitab toutes ces définitions là elles sont très 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 importantes dans la langue arabe on appelle ça al i'arab c'est un peu comme la règle la plus importante de la grammaire de la langue arabe bon je vous donne juste une idée comme ça vous faites attention iqra waktub mahadabte awa khiri kalimat donc masji à vous deux je vous écoute masji qu'est ce qu'il va être il va être masjidun ou bien masjidu donc c'est à vous de voir al masji doula al masjidun je veux écouter vous vous allez dire ok ok très bien al masjidun ou la al masjidun donc ma un ou bien ma oujidun al baytun ou la al baytun etc babun kalamun al kalamun al kalbun kalbun qabisun waladun al hajaru donc essayez de faire tous ces mots là écrivez les ensuite lisez les c'est important il faut vraiment savoir lire et écrire et essayer de les écrire et de retenir la finition est-ce qu'il va se finir par e ou bien un est-ce que par deux e ou bien un seul e donc voilà donc une règle à retenir pour le moment c'est que quand il y a elle c'est toujours e quand il y a pas c'est toujours on ok et puis c'est tout donc al kalbo kalbun al hissanu hissanun c'est aussi simple que ça d'accord donc exercice numéro 2 ikra waktoum lit et écrit al maktabu maksourun le bureau le bureau est cassé retenez bien le mot maksourun comme on a dit tout à l'heure tous ces mots là il faut les connaître par coeur sinon vous pouvez pas aller plus loin donc al maktabu maksourun deuxièmement al muderrisu j'ai dit donc vous allez m'écrire toutes ces phrases là ok doucement ensuite essayez de les lire dans votre cahier tout en écoutant le cours al maktabu maksourun al muderrisu jadidun al kamisu wasikhun al labanu baridun tout à l'heure on avait vu qu'il était sakhinun harun pardon harun on peut aussi dire sakhidun donc ici baridun al masjidu maftouhun la mosquée est ouverte inshallah qu'on n'y aura plus le confinement al hajaru kabirun al hajaru la pierre est grande al labanu baridun wal ma'u harun donc normalement à ce niveau vous pouvez retenir qu'est-ce que ça veut dire al imamu jalisun et à chaque fois quand je récite une phrase, un mot, récitez aussi, faites pause, récitez la mot, le mot que je récite wal muderrisu waqifun al imamu jalisun wal muderrisu waqifun et le professeur est debout al kamaru baidun la lune est loin al mindilu nazifun al mindilu comment il est nazifun donc ça ça s'appelle des phrases nominatives toutes ces phrases là ce sont des phrases sans aucun verbe on appelle ça des phrases nominatives il me donne des mots et des vides et des phrases et des mots à mettre à chaque fois donc le mot al hajaru al kamaru al mindilu al babu al waraku al labanu donc c'est à vous s'il vous plaît de voir quel mot vous allez mettre dans quel endroit c'est très important donc al hajaru est-ce qu'il est jamilun est-ce qu'il est beau la pierre est-ce qu'il est wasiqun est-ce qu'il est maftoohun ouver charrun faqilun khafifun ok qu'à dâlik al kamaru comme il est al kamaru est-ce qu'il est beau est-ce qu'il est sal est-ce qu'il est ouvert etc al waraku comme il est al mindilu al labanu donc vous avez j'espère que vous avez écrit tous ces mots là maintenant c'est à moi de vous faire la correction donc prenez le temps de faire pause écrivez tous ces mots ensuite écoutez maintenant la correction al hajaru faqilun loogh al baabu la boogh maftoohun c'est celle là maftoohun al kamaru jamilun il est beau al waraku al waraku khafifun il est pas lourd khafifun al mindilo wasikhun il est sale le mouchoir est sale al labanu al labanu harrun chaud le lait le lait est chaude ok un autre exercice nous avons beaucoup d'exercices dans ce cours donc soyez 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 patient parce que les exercices ils sont vraiment très 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 important ok donc donc maintenant c'est le contraire imla il fara fi ma yali biwadji kalimatin au kalimatin munasiba donc ici c'est le contraire c'est à dire ils nous ont donné un descriptif nadifun paridun paridun jalison kadimun maksourun qaribun waqifun kabiron jadidun et nous allons choisir parmi ces ces mots qui sont là celui qui correspond donc nadifun qui nadifun donc ici on doit ajouter un mot qui va avec nadifun qui est nadifun on peut dire un nabi alqamiso maintenant alqamiso nadifun qui est maksourun la porte par exemple albabo maksourun ok baridun par exemple alma' l'eau alma'o baridun qaribun par exemple la maison ou la mosquée almasjidu qaribun on peut dire que la maison il voit almanzilu ou albaytu baidun waqifun qui est waqifun on peut dire alwaladu ok ou la atalibu ou la aussi al muallimu waqifun et ici on peut dire al atalibu jahalison donc essayez de écrire tous ces mots là kabirun 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 par exemple la mosquée une grande mosquée almasjidu kabirun qadimon quelque chose d'ancien comme donc qadimon alkitabu un livre qui est ancien alkitabu qadimon jadidun jadidun on peut dire aussi alkitabu jadidun ou bien autre chose albab la porte jadidun neuf donc les mots qu'on a retenu dans ce cours que nous avons appris dans ce cours donc al-qamaru jadidun jadidun qadimon wasichun nazifun harun baridun sagirun kabirun maftouhun maksourun saqihilon khafifun jamilun waqifun jarisun donc tous ces mots qui sont là il faut que vous le connaissez par coeur et que vous connaissez qu'est-ce qu'il veut dire c'est important al-qamaru la lune neuf ancien sale propre chaud froid petit grand ouvert cassé lourd léger beau debout assis et ici nadjimon an-nadjimon nous avons appris aussi que lorsqu'on fait al ça devient ou ici par contre faites attention ici il n'y a plus le soukoun ici ça veut dire que ce lem on le lit pas on le lit pas qu'est-ce qu'il va arriver nadjimon an-nadjimon le soukoun qui était là elle va partir sur la lettre suivante d'accord et ça va lui faire un chedda ça va se transformer en cette chedda là et donc du coup on va plus dire al-nadjimon mais on dit al-nadjimon on passe de a a n donc le l qui est là on le lit pas la naqra la naqra la naqra l'amil-moujouda on l'écrit mais on le lit pas comme le hache-muyé dans le français donc al-nadjimon rajoulun ar-rajoulou directement ar-ra on dit pas al-rajoulou non on dit ar-rajoulou Dikon Ad-diko Ad-diko Talibon Ad-ta Ad-ta Ad-ta-libu Directement Ok Al-najmu Al-najmu qui veut dire l'étoile Baïdun Il est loin Al-rajulu Waqifun L'homme est debout Al-sukkaru Pareil On ne lit pas le L Al-sukkaru Hulwan Hulwan Al-sukkaru Hulwan Donc nous allons On va s'arrêter Pour le moment ici Pour ne pas faire trop trop long pour vous Et nous allons reprendre Le prochain cours A partir de Al-ashamsiya Al-ashamsiya Ça veut dire Al-najmu Etc Donc merci beaucoup d'avoir visité ce cours N'hésitez pas de faire vos commentaires Et de partager cette vidéo avec les personnes Que vous savez Qui s'intéressent à la langue arabe A bientôt On va s'intéressent à la langue arabe A bientôt On va s'intéressent à la langue arabe